Je vais ici parler d'un petit village qui se situe à 40 km au sud de Saragosse, qui s'appelle Beltité et qui a été le lieu d'une grande bataille de la guerre civile espagnole en 1937 et en 1938. Et ce qui m'intéresse dans cette communication, c'est d'essayer de comprendre qu'elle a été le vécu des populations dans les paysages de ruines de 1937 à nos jours, en insistant surtout sur la première période des années 50 et 60. Donc j'ai le souci ici de tenter de faire une histoire par le bas avec les quelques documents dont on peut se saisir pour dessiner cette histoire from below. Alors Beltité est un lieu compliqué qui a connu de nombreuses batailles, au moins deux grandes batailles, trois vagues de répression. Son bâti a été entièrement détruit à 98%. Puis les populations ont connu l'exode, le dénuement, une reconstruction très lente qui a duré 23 ans, un usage systématique du travail forcé, la relégation, l'exil de beaucoup d'habitants, ceux qui étaient d'origine plutôt de gauche, et les migrations économiques. Donc c'est un cas important, un cas qui n'est peut-être pas absolument unique, évidemment, dans la guerre. Par contre, il y a malgré tout une singularité du cas de Beltité. C'est la marque visible que l'événement violent a laissé dans le paysage, puisque les ruines du village de Beltité ont été volontairement conservées en 1938 et marquent encore aujourd'hui ce paysage. Ainsi, je vais poser deux questions. Dans un premier temps, la question de savoir quelle fut l'expérience de la violence de la guerre. Ensuite, une seconde question qui serait comment fait-on pour vivre entre les ruines, parmi les ruines. Et puis, je vais terminer très rapidement sur comment vivre à côté des ruines, lorsque je vais vous expliquer pourquoi le nouveau village a été construit. Alors, dans un premier temps aussi, en introduction, je veux très rapidement donner quelques éléments chronologiques. Donc, Beltité se situe très exactement sur la ligne de front ici, au sud de Saragosse. Les grandes phases du conflit, il y en a cinq. Donc, la première phase, c'est le juillet 1936, lors du coup d'État. Le village tombe entre les mains des rebelles franquistes. Et là, commence une première vague de répression. Le village se situant donc désormais sur la ligne de front d'Aragon, à quelques kilomètres du front républicain. Deuxième phase du conflit, le village, à Trincheran, je ne sais même plus comment on dit en français, se mobilise, une forte présence militaire, le village se retranche, voilà, et toute la population est mobilisée pour la défense du village, qui est désormais donc un village de frontières. Troisième étape, c'est la grande offensive de l'été 1937, lorsque l'armée républicaine tente de prendre, d'envahir l'Aragon et de se saisir de la ville de Saragosse. Mais sur le chemin de Saragosse, voilà l'ancienne ligne de front, sur le chemin de Saragosse, Saragosse étant ici, les troupes républicaines se heurtent à la résistance du village de Beltité. Un siège qui va durer 14 jours jusqu'au 6 septembre 1937. Et finalement, le village de Beltité tombe entre les mains des républicains et on a ici la nouvelle ligne de front républicaine après l'offensive. Quatrième étape, donc pendant dix mois, le village est entre les mains des républicains et commence à ce moment-là une seconde phase de répression de la part des républicains. Et enfin, cinquième étape, c'est la reprise de Beltité par les armées franquistes. On est en mars 1938 et dans cette grande offensive que l'armée franquiste mène vers l'Atlantique, vers l'Atlantique, oui, c'est ça, vers la Méditerranée, eh bien, les troupes franquistes passent évidemment à Beltité le 10 mars 1938 et Franco d'ailleurs vient visiter le village et fait un discours extrêmement célèbre. C'est à cette époque-là évidemment que commence une troisième phase de répression qui, elle, va s'étendre pendant toute l'après-guerre. Donc, on a trois conquêtes successives, trois phases de répression, environ 5000 morts, 98% des logements détruits. C'est un grand lieu de guerre. Beltité, comme je le disais, se distingue surtout par deux faits. Le premier, voici une représentation, un montage photographique du fameux discours de Franco promettant la reconstruction du village de Beltité. Alors, ce qui est intéressant à Beltité, c'est d'une part la décision de congeler le vieux village, décision qui a été prise en mai 1938, ce qui convertit le vieux village de Beltité, ici, en un village martyr, le premier village martyr conservé en Europe. Il y a eu de nombreux projets en 1918 de conservation de ruines, mais jamais elles n'ont abouti et jamais de cette ampleur. Alors, c'est la raison pour laquelle on construit un nouveau village, ici, à partir de 1940, qui est juste à côté, qui est inauguré également par Franco en 1954, réellement achevé en 1963, ce qui signifie qu'entre 1938 et 1963, les Beltitains vivent entre ces deux villages en faisant des allers-retours. Ils vivent entre les ruines et la population est transférée doucement, lentement, vers le nouveau village. Ça, c'est la première chose intéressante, c'est la proximité de ces deux villages. Et la deuxième chose très intéressante à Beltité, c'est que Beltité a été le lieu, voilà la maquette du nouveau village. Beltité a été le lieu d'un usage politique extrêmement intense. L'ancien village a été le décor de très nombreuses cérémonies, dont vous avez ici un exemple. Et ces cérémonies franquistes se sont prolongées jusqu'au milieu des années 60. C'est un grand lieu de propagande, un grand lieu de cérémonie. Il y en a d'innombrables. C'est véritablement la vitrine du régime. Et Beltité donne lieu à toutes sortes de pratiques, qui sont des pratiques touristico-politiques très intenses. Également, on va visiter Beltité de tous les coins de l'Espagne. Visites qui sont organisées par les services de propagande. Par exemple, ici, vous voyez une photographie que j'ai retrouvée à l'artigo general de administración, où l'on voit un soldat se faire prendre en photo devant le clocher de San Martin. Donc, d'innombrables représentations, d'innombrables pratiques, des pratiques politiques, des pratiques touristiques intenses. Mais ce n'est pas exactement ce dont je vais parler maintenant. Car moi, je voudrais surtout parler, non pas des politiques de mémoire imposées par le régime, mais plutôt du vécu des habitants. Alors, la première chose, bien entendu, le vécu des habitants, c'est l'expérience de la violence de guerre. C'est l'expérience de la violence de guerre. Et cette expérience de la violence de guerre, elle s'exprime par plusieurs biais. Le premier biais, c'est, vous vous en doutez, celui de la destruction. Vous avez ici le schéma du nombre de bombes qui sont tombées sur Belle-Chité pendant les 14 jours du siège. Pendant le siège, très dur, la population est prisonnière. Elle est terrée dans les caves, dans les baudillages des maisons, assoiffée, affamée, évidemment terrorisée. Il est impossible de sortir dans la rue sauf de nuit. Pour enterrer les morts, on ne peut pas circuler. On creuse des passages entre les caves pour pouvoir circuler. Et surtout, la population est en première ligne parce qu'elle est requise par l'armée franquiste face aux républicains. La population est requise infirmerie, ravitaillement de la première ligne par les enfants, réparation, consolidation des édifices militaires, construction des bunkers. Et je dirais aussi que la population est aussi prise en otage par l'armée franquiste, par l'armée résistante. Pourquoi ? Parce qu'il était tout à fait possible d'évacuer les populations. Il existait une ligne de train qui conduisait en 30 minutes à Saragosse. Et il était tout à fait imaginable que la population restante, qui était environ de 2 000 personnes, soit évacuée vers Saragosse. Mais non, la population a été retenue, les blessés ont été concentrés de plus dans le lieu qui était l'église Saint-Martin, qui était le clocher le plus proéminent du village, c'est-à-dire le clocher qui servait de pointe de mire à l'artillerie républicaine. Ce qui a donné lieu, évidemment, à de très nombreuses morts. Je vais passer sur les types de destruction que Beltité a connues, parce qu'il faudrait évidemment faire la distinction entre les bombardements aériens et les tirs d'artillerie. Mais je dis tout de même que Beltité a surtout pâti de tirs d'artillerie, 35 000 tirs, et non pas tellement de bombardements aériens. Ce qui fait de Beltité un cas très différent de celui de Guernica. Deuxième expérience de la violence, ce sont les vagues de répression. Comme vous avez vu, j'en ai compté trois. C'est évidemment la troisième vague qui est la plus importante, celle qui s'abat sur le village à partir de mars 1938, lorsque le village est reconquis définitivement par les franquistes. Et dès le mois de mai, une épuration systématique de la population se met en place. Le tribunal de justice militaire de Saragosse est créé le 24 octobre 1937. Il offre d'emblée un cadre légal à cette répression systématique de la population. On connaît bien les cadres légaux de la répression franquiste. La promulgation de la Ley de responsabilité politique de février 1939 constitue le fondement juridique de cette répression du régime franquiste. Je rappelle simplement que cette loi de responsabilité politique a deux singularités. D'une part, elle est rétroactive, c'est-à-dire qu'elle s'étend en amont à partir du 18 juillet 1936. Et d'autre part, elle est extensive, c'est-à-dire qu'elle touche non seulement les individus accusés, mais également leur famille ou toute autre personne ayant apporté un quelconque soutien à la République pendant la période de guerre. Donc, elle permet légalement une répression extrêmement étendue. Pour les années 1938-1947, on compte dans la campagne de Belchité 208 fusillés, dont 43 ont été fusillés, emmenés à Saragosse. Selon les travaux de Julien Sifuentech, la moitié étaient des sympathisants de gauche, originaires du bourg, et l'autre moitié étaient des prisonniers républicains. Rapporté à la population de Belchité, le taux de répression est donc de 11 %, ce qui est un taux de répression extrêmement élevé. Et là, je ne parle évidemment que des exécutions. Je ne parle pas de tout l'aspect de la répression économique extrêmement important. Troisième type de violence, et celle-là est un petit peu cachée, c'est le camp de travail. La reconstruction du nouveau de Belchité, s'est effectuée grâce à l'ouverture d'un camp de travail à la fin de l'année 1939. Alors en vérité, dans un premier temps, ce sont les prisonniers républicains brigadistes qui ont été enfermés dans le petit séminaire. Ils étaient 300 dès la fin des combats. Ils ont commencé à faire les premiers travaux, des aménagements d'eau en particulier. Puis à la fin 1939, on ouvre le camp de travail dont vous voyez ici le plan. Alors, nous avons très peu de témoignages sur les conditions de vie dans ce camp de travail. Ce camp de travail est l'un des plus importants d'Espagne. Il y a au maximum plus de 1000 prisonniers. On a, malgré tout, les enquêtes orales témoignent évidemment de maltraitances physiques des détenus, de sous-alimentations, de conditions de vie tout à fait infra-humaines. Le camp, comme vous le savez, était conçu comme un modèle d'organisation sociale et politique susceptible d'être imité. D'un point de vue économique, il était même cité comme un exemple de l'organisation autarcique de l'économie nationale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce camp de travail qui se situe dans une partie de Belchité, je vais vous la montrer, cette partie. Le camp de travail, il se situe ici. Il est aujourd'hui totalement ignoré, en particulier des habitants, qui n'aiment pas nécessairement son souvenir. Ce camp de travail est totalement ségrégé du reste de la population. Il n'y a pas de contact possible entre la population civile et les prisonniers du camp, à la différence de nombreux autres pays d'après-guerre où les populations sinistrées, en général, sont mélangées avec les ouvriers chargés de la reconstruction. Donc, différents exemples d'une situation de violence extrême qui se prolonge très largement après la guerre, une situation de violence extrême qui n'est peut-être pas absolument représentative de ce que vit la majorité des villages espagnols. Il faudrait évidemment mesurer cela. Je passe maintenant à une autre partie. Il serait temps, je crois, je suis de plus en plus en retard. Voilà des photographies qui montrent la vie quotidienne et les travaux de reconstruction dans le camp de travail de Veltité. Alors, maintenant, si l'on s'attache à essayer de décrire la survie des populations parmi les ruines, bien entendu, la première chose qui ressort de manière très nette, c'est le spectacle de la ruine. Spectacle de la ruine qui donne lieu à d'innombrables photographies et d'innombrables illustrations. Vous en avez une ici, par exemple, de Francisco Sidon de 1943. On pourrait parler d'une véritable ruine émotion qui, selon les témoignages, accable littéralement les visiteurs. C'est un tableau dantesque, je cite, de ruines, de destruction, dit un journaliste de El Heraldo. Le spectacle des ruines cristallise une véritable émotion collective partagée par des acteurs extrêmement divers et qui recoupe de très nombreuses expériences personnelles et familiales. En ce sens, le spectacle de la destruction est en cœur d'une sorte de travail de recomposition sociale autour, non seulement, évidemment, dans la communauté villageoise, mais de manière générale dans l'ensemble du vieux pays. dans l'ensemble du pays, pardon. Le vieux village est donc très abondamment, très, très, très abondamment reproduit selon une esthétique goyesque. Je rappelle que nous sommes à 10 km de Fuendetodos, qui est le village de naissance de Goya. Et cette esthétique des désastres de la guerre marque très, très profondément les représentations de Veltite dans l'après-guerre. Deuxième point de survivre entre les ruines, et cette expression, je la tiens d'un habitant de la ville qui me disait véritablement que l'après-guerre avait été une autre guerre. Ça, c'est assez intéressant. Une autre guerre dont on ne parlait jamais. Alors, le deuxième point de la survie, le spectacle de la ruine, premier point. Deuxième point, c'est vivre dans ce village détruit. Évidemment, lorsque la fin de la guerre est proclamée, les populations retournent au village et tentent de vivre au milieu des ruines, des ruines qu'elles n'ont pas le droit de réparer, puisque ce village doit rester en ruine. Alors, dès le début, très rapidement, un flux de population grandit. Seulement 300 personnes trouvent refuge dans des ruines branlantes et les autres vivent à découvert. Tout le monde fait plus ou moins des petites réparations d'urgence. Même la mairie s'y prête pour essayer d'accueillir 800 personnes supplémentaires. Mais la question du logement et la question du ravitaillement est extrêmement grave, puisque 92% du bâti et 98% des logements sont détruits. On peut dire que les habitants occupent plus ou moins les ruines, 80% des habitants vivent à l'intérieur des bâtiments endommagés et il n'y a même pas de logement pour les fonctionnaires de l'agent de l'État qui s'en plaignent beaucoup d'ailleurs dans les archives. L'état du village est assez mauvais, puisque le village a été entièrement pillé pendant la guerre. Les populations ont perdu tout leur bien. elles cherchent à reconstruire les édifices endommagés, mais elles sont aussi responsables des effondrements. C'est-à-dire que si un bâtiment s'effondre sur quelqu'un, le propriétaire du bâtiment est responsable. Et donc, à la fois, les populations vivent dans les ruines, elles sont responsables des effondrements, elles n'ont pas le droit de reconstruire les ruines, mais elles sont responsables en cas d'accident. Ce qui pousse de nombreuses familles à précipiter la chute des murs pour éviter des accidents intempestifs. Évidemment, les conditions du relogement font que les familles plutôt de droite sont les premières à occuper les bâtiments de la ville, alors que les familles provenant de la zone républicaine, elles, se logent où elles peuvent dans la campagne, le plus souvent sous les oliviers. Une obsession très importante des populations juste après la guerre, c'est la recherche de leurs morts. La recherche des morts est une véritable obsession des Beltitains. Il y a eu environ 2000 Beltitains qui sont décédés pendant les combats et il faudrait aussi distinguer les morts pendant les combats, les morts de la répression, les morts du champ de bataille, il y a vraiment tout un éventail de morts différents et les populations recherchent leurs morts. Cette recherche évidemment est tout à fait sélective puisqu'elle ne concerne que les familles qui sont du côté des vainqueurs, les familles qui sont du côté des vaincues, elles ne peuvent pas retrouver et ne sont pas autorisées à le faire. Alors il y a de très nombreuses démarches pour essayer de récupérer ces cadavres, on voit ça dans les archives et des nombreuses exhumations ont lieu de manière plus ou moins contrôlée par les autorités pour que les corps soient transférés dans le cimetière qui se trouve à deux kilomètres du centre-ville dans l'intérieur des caveaux familiaux. Il y a donc un phénomène de privatisation du deuil et l'on voit un paysage parsemé de petits monuments, soit des monuments individuels comme celui-ci au milieu des champs, soit des monuments collectifs comme ceux-ci qui sont le dernier est plutôt en centre-ville. Celui-ci est assez intéressant parce que c'est une fosse commune qui a été constituée pendant les combats à l'intérieur d'une ancienne presse à huile qu'on appelle un truchal et dans lequel reposent environ une soixantaine de personnes. En vérité, vous voyez, c'est ici que se trouvent les cadavres parce que le sol s'est effondré lorsque les cadavres ont séché. On sait très peu de choses des morts. Les morts sont anonymes et les autorités tentent de canaliser, d'exploiter le deuil collectif mais assez rapidement s'opère une dissociation comme je le disais entre le cimetière qui est réservé au deuil privé des familles et puis le vieux village qui lui est réservé aux commémorations publiques pour les morts qui n'ont pas été identifiées. Donc il y a des formes d'accommodement et de négociation entre la population et le régime franquiste dans la gestion des morts après la guerre. Je ne parle là que des morts côté vainqueur bien entendu puisque l'on ne sait rien des morts côté vaincu en particulier on ne sait rien des soldats républicains qui sont tombés autour de Belchité pendant la bataille et dont on n'a aucune trace et qui sont de véritables disparus aujourd'hui exhumés par des premiers travaux d'archéologie contemporaine. Un autre aspect très important de la survie d'après-guerre et je pense que je m'arrêterai là parce que le temps court c'est la manière dont les populations tentent de renouer avec la vie religieuse d'autrefois. Alors c'est un aspect très important parce que voilà excusez-moi j'ai oublié de commenter cela voilà ici des épitaphes dans les cimetières ça c'est assez intéressant bon on voit bien les effets de rapatriement et de privatisation du deuil à droite ici c'est plus intéressant parce que justement comme vous le voyez c'est une épitaphe un petit peu sauvage qui a été faite par des héritiers d'une famille d'un soldat républicain d'un soldat donc disparu s'en tombe et donc sur un petit pan de mur la famille qui est venue là visiter Veltité a écrit le nom du grand-père avec une date qui est la date supposée de son décès et donc c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui les populations républicaines certains d'entre eux ressentent le besoin d'écrire sur les murs des épitaphes correspondant à leur à leur mort alors la vie religieuse vous voyez ici un sanctuaire qui est très important à Veltité c'est le sanctuaire de la Vierge du Poyon ce sanctuaire se situe comme le cimetière à 3 km du centre-ville et ce sanctuaire a été entièrement détruit pendant la guerre civile et c'est le seul bâtiment dans la région qui a été reconstruit après la guerre de manière absolument identique alors pourquoi ? parce que c'est la Vierge del Poyon une Vierge très importante qui est une Vierge qui est un petit peu la petite sœur de Del Pilar la Hermanica del Pilar et ce sanctuaire du Poyon dévasté pendant la guerre a donné lieu à un véritable miracle quel est le miracle ? et bien la Vierge del Poyon n'a pas été touchée par les combats elle n'a pas été touchée par les combats parce qu'elle s'est miraculeusement réfugiée à Saragosse et après guerre c'est l'article de journal que vous voyez à gauche après guerre et bien il y a le retour de la Vierge del Poyon retour qui est vécu véritablement comme un moment extrêmement important dans la renaissance du village une réapparition presque miraculeuse de la Vierge entre les ruines une apparition qui est de toute évidence un signe d'une nouvelle forme de régulation sociale dans le sens où la rentrée de la Vierge au village donne lieu à de très nombreux pèlerinages à une exaltation religieuse intense de la part de la population une exaltation que le régime s'est parfaitement exploité évidemment je crois qu'on ne peut pas interpréter cette exaltation religieuse uniquement en termes de manipulation politique cette forme d'exaltation répond également en termes religieux à une tentative à une volonté de la part de la population de renouer les liens avec le passé de se purifier ou d'expier ce que le régime appellerait les péchés de la république et en cela la population épouse en quelque sorte une lecture providentialiste des origines de la catastrophe guerrière ce qui m'intéresse surtout dans le cas de la religion c'est que finalement avec la reconstruction à l'identique de le Pueyo et le retour de la Vierge à Veltité et bien le cadre religieux des Belchitins se maintient se perdure et d'une certaine manière le cadre religieux lui n'a pas tellement souffert de la guerre alors pourquoi vous parlez des morts et pourquoi vous parlez de ces aspects religieux parce que j'y vois aussi bien dans le transfert des morts vers le cimetière qui n'était pas touché par la guerre que par la reconstruction de la vie religieuse au sanctuaire d'El Pueyo des formes de résilience on pourrait dire que le cadre sacré des habitants de Belchité était en quelque sorte conservé le noyau de la ville est détruit mais le cadre sacré qui sont les morts et la vie religieuse eux sont demeurés intacts et sont immédiatement réactualisés tout de suite après la guerre ce qui montre que les populations inventent et savent mobiliser les voies de la résilience alors pour terminer parce que je suis déjà voilà c'est une image en passant qui montre le lien absolument indéfectible qui existe entre la Vierge du Pilar et Franco je passe cette image pourrait donner lieu à de nombreux commentaires ça aussi je passe alors simplement vous dire quelques mots de ce qui passe de ce qui se passe à partir de de 1963 donc petit à petit les populations sont transférées vers le nouveau village et le nouveau village devient un village désert à partir de 1963 il n'y a plus d'habitants dans le vieux Belle-Chité toutes les populations ont habité et habitent désormais le nouveau village alors ça n'est plus vivre entre les ruines comme pendant 25 ans mais c'est vivre à côté des ruines ce qui est une autre problématique mais ce qui n'est pas nécessairement beaucoup plus simple à Belle-Chité on a cette coexistence tout à fait extraordinaire de deux villages l'ancien et le nouveau et c'est un fait tout à fait singulier presque unique évidemment il y a le cas d'Oradour-sur-Glane bien connu mais c'est un cas assez rare le vieux village en fait contrairement à ce que l'on pourrait croire continue d'exister même vidé de ses habitants il est habité de temps en temps par un certain nombre d'activités sociales en particulier il sert très souvent de décors de théâtre et de décors de films et ce n'est pas pour rien que Belle-Chité a été le décor de très nombreux films Aïe Carmela le baron de Munchausen Buenbiach Excelentia etc. alors une petite chose simplement deux petites choses ici c'est une photo après-guerre donc tout n'est pas absolument détruit ici c'est une photo aujourd'hui alors il y a une très très grande différence qu'est-ce qui explique en fait cet état de ruine actuel et bien cet état de ruine les destructions de la guerre c'est une chose bien entendu mais ce qu'il explique surtout c'est le climat le climat est extrêmement rude dans cette région et les ruines qui n'ont pas été protégées ont toutes disparu et puis surtout ce qui explique le passage de là à là c'est que les populations ont utilisé le vieux village comme une carrière de pierre et ont littéralement détruit le village elle-même soit pour des raisons de sécurité ou d'hygiène comme je vous le disais tout à l'heure soit aussi pour revendre les matériaux donc tout ce qui a pu être pris du vieux village a été pris les fers forgés les briques les tuiles les poutres les escaliers les fenêtres tout a été démantelé réutilisé dans le nouveau village ou revendu pour survivre ainsi le vieux village il y a une vie économique autour du vieux village pendant toutes les années 60 et 70 qui sont celui de la rapine du vol et de la destruction et puis autre chose que je voulais vous montrer aussi donc le vieux village continue à vivre alors aujourd'hui il ne reste plus grand chose vous voyez l'état alors ça c'est assez intéressant et je vais évidemment terminer là-dessus c'est que dans le discours les belchitains expliquent que le vieux village n'existe plus qu'il existe un mur entre le nouveau et l'ancien et que le vieux village est totalement tombé dans l'oubli mais quand on regarde les pratiques sociales et quand on regarde les mouvements des populations en fait on s'aperçoit qu'il existe des liens très très profonds entre les deux villages on s'aperçoit qu'il y a des promenades familiales on s'aperçoit que l'on va visiter souvent son ancienne maison on s'aperçoit que les gens ont un rapport affectif extrêmement fort et qu'ils savent parfaitement le lieu où ils habitaient on s'aperçoit aussi qu'il y a des phénomènes d'importation des pierres de l'ancien village à l'intérieur du nouveau par exemple ici on a importé la colonne d'une église sur la place de la Yuta Mientan et ici dans l'église la nouvelle église il y a l'ancien Eschkoudan de la mairie de Veltité donc des phénomènes d'importation du vieux village à l'intérieur du nouveau il y a des phénomènes de redoublement toponymique on utilise les noms de rues de l'ancien village dans le nouveau il y a des noms de commerce qui sont imités les édifices religieux ont gardé les mêmes noms donc en fait lorsqu'on vit dans le nouveau Veltité on vit dans deux villages à la fois c'est presque une expérience c'est presque du Skype c'est une chose absolument incroyable on est à la fois dans le vieux village et à la fois dans le nouveau de manière concomitante ce qui révèle un rapport au temps et un rapport à l'espace tout à fait extraordinaire et pour vraiment cette fois-ci conclure tout ça est un petit peu décousu parce que je vais trop vite pourquoi s'intéresser à ces ruines et bien parce que ce que j'arrive à percevoir à travers cet usage des ruines et la manière dont les populations vivent avec les ruines c'est que ces ruines représentent finalement pour les Belchitains et figure en quelque sorte le temps de la catastrophe la première catastrophe celle qui les a projetées dans le temps présent dans le temps contemporain c'est la catastrophe de la guerre qui est l'origine en quelque sorte de leur présent tel que eux le vivent de manière évidemment subjective et donc prendre la mesure de cette catastrophe et de sa représentation auprès des villageois de la manière dont la catastrophe est vécue encore aujourd'hui et la manière dont elle est interprétée encore aujourd'hui c'est une manière de comprendre la manière dont ces populations dessinent un rapport très particulier à leur passé traumatique voilà pour dire les choses je vous remercie excusez-vous applaudissements 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 applaudissements